L'industrie touristique ivoirienne figure parmi les activités les plus affectées par la crise politico-militaire. Son émergence demeure alors l'une des principales préoccupations des organisations non gouvernementales. Le réseau ivoirien du tourisme et de l'agro-écotourisme Ritassi tient donc une conférence sur le tourisme durable et la création d'emplois jeunes. Le tourisme durable c'est une des formes de tourisme qui est très en vogue aujourd'hui dans le monde parce que l'Organisation mondiale du tourisme a remarqué que le secteur du tourisme n'est pas souvent bénéfique à la population locale. A travers cette conférence nous voulons amener d'abord l'État à pouvoir associer la durabilité au secteur du tourisme. Nous voulons aussi démontrer que le secteur du tourisme est le plus grand pouvailleur d'emplois dans le monde. Et en Côte d'Ivoire on peut y arriver. Tout ce qu'il faut c'est de former ces jeunes aux micro-entreprises touristiques, de les aider à pouvoir mettre en place des projets parce que pour nous dans chaque région de la Côte d'Ivoire il y a au moins une potentialité touristique. L'initiative a trouvé co-favorable auprès des étudiants. C'est une opportunité pour nous parce qu'aujourd'hui on veut parler de projet. Et quand on parle de projet, étant professionnel dans le domaine, cela peut me permettre d'aller dans ma région et développer une telle activité. Le RETACI veut décrire les réalités et surtout présenter les grandes opportunités du secteur touristique en Côte d'Ivoire. Il entend donc mettre tout en œuvre pour la promotion des nouvelles formes du tourisme durable et créer des emplois afin d'assurer aux jeunes diplômés de ce secteur un avenir meilleur.